Ce qui est merveilleux avec l'animation, c'est que ça permet aux créatifs qui l'utilisent de pouvoir faire des choses qui, cinématographiquement parlantes, sont encore impossibles à l'époque. Ne serait-ce que d'un point de vue technique. Par exemple, pour les domaines de la science-fiction ou du fantastique, il est bien plus facile de faire un film d'animation que de claquer des millions en effets spéciaux. Et c'est pourquoi on a toujours vu des films d'animation qui nous proposent des choses qui, visuellement, seraient impossibles à retranscrire en live à l'époque. Et le film d'aujourd'hui, c'est un bel exemple de ça, même si je triche un peu. Un peu beaucoup, même, parce que le film est sorti en 2003, donc c'est vraiment pas si vieux que ça, mais bon, c'est pas bien grave. La légende de Simbad le marin fait vraiment partie de ce que l'on pourrait appeler les légendes de l'humanité. Dans le sens où tout le monde connaît même de très loin le nom de Simbad. En effet, ce vieux conte perse est sans doute l'histoire la plus connue du recueil des mille et une nuits. S'inspirant volontiers de divers contes et mythes déjà préexistants, comme l'Odyssée, et d'histoires présupposées vraies de marins, qui, si elles ne sont pas vraiment vérifiables, étaient déjà de toute manière très romancées à la base. En gros, Simbad, c'est un recueil quasi infini de voyages, d'aventures, de rencontres avec des monstres légendaires en tout genre, et avant tout un personnage à qui l'on peut faire faire un peu ce que l'on veut, en fait. Avec un tel CV, Simbad est devenu rapidement une des figures mythiques les plus connues du monde, avec films, livres, BD et même manga, que d'ailleurs il est vachement bien celui-là, et aussi donc animation. En effet, en 2003, arriva sur nos écrans Simbad, la légende des sept mères. Le film commence par nous présenter l'un de ses atouts principaux, c'est-à-dire son méchant, qui n'est rien de moins que Eris, la déesse du chaos, qui décide de s'amuser un petit peu. Et oui, je sais, elle pète la classe. La vie est si belle, c'est un jour nouveau, et le monde des mortels est en paix. Mais pas pour longtemps. Approchez, regardez-les. Leur vie ne tient qu'à un fil, et si je le coupe, le monde sombrera dans le chaos. Un extraordinaire chaos. Notre personnage principal nous est alors présenté, voguant sur les flots, à la poursuite d'un navire à piller. Mais ce n'est pas n'importe quel navire. En effet, le bateau transporte le livre de la paix, un artefact magique qui permet, vu son nom, vous l'aurez compris, de conserver la paix sur le monde. Bien sûr, le trésor est gardé, mais Simbad a la surprise de trouver son ami Proteus en la personne du gardien du livre. Les deux amis s'allient alors pour vaincre un gros monstre envoyé par Eris. Mais Simbad manque de se noyer, et Eris profite de cette opportunité pour passer un marché avec lui. Tu n'as pas assez d'ambition, Simbad. Vole le livre contre une rançon, et tu seras assez riche pour te vautrer sur une île des tropiques. Vole le livre pour moi, et tu pourras t'offrir la plage, l'île tout entière, et le monde. Vous me laissez vivre, vous me rendez riche, je me retire au paradis. Jusque là, je ne vois rien qui cloche. Mais heureusement, Simbad finit par refuser, et Eris s'empare elle-même du livre. Accusé à tort du vol, Simbad a désormais dix jours pour naviguer jusqu'au Tartare, le domaine d'Eris, pour y dérober le livre. Et s'il faillit à sa tâche ou s'enfuit, et bien Proteus se verra raccourcir d'une tête. Ainsi, le voyage commence pour Simbad, qui va également devoir s'accoutumer d'une passagère imprévue en la personne de Marina, la promise de Proteus, qui veut s'assurer que Simbad accomplisse sa quête. Même si elle semble plus motivée par l'appel de la vendure que par sauver son fiancé. Voilà qui est fait pour le résumé, et déjà on peut voir l'une des grandes qualités de l'oeuvre. Le film a compris le principe de Simbad et de ses légendes. Le film nous raconte une des légendes de Simbad, une légende inventée bien sûr, mais comme je vous l'ai dit, les légendes de Simbad s'inspirent déjà de ce qui existait avant, voire s'entranspirent les unes des autres. Donc c'est pas bien grave de faire une nouvelle histoire. Ce que le film a parfaitement compris, vu qu'il utilise des monstres et des légendes qui n'ont a priori rien à voir avec la mythologie perse. Comme par exemple le Tartare, qui marque l'entrée de Domaine d'Eris, et qui est lui tiré de la mythologie grecque. Le truc c'est qu'on sait qu'il y a eu des légendes avant, et on sait qu'il y en aura après. On suit juste la figure mythique de Simbad dans l'une de ses aventures. Et ça c'est un très bon point pour le film. Combien d'autres métrages en auraient rien eu à foutre et se seraient contentés de nous faire une énième origin story pour le personnage ? Un autre excellent point du film, ce sont ses personnages, et surtout l'équipage de Simbad. On sent une vraie cohésion entre tous ses membres. Ils agissent et réagissent comme un vrai groupe, où chacun connaît chacun. De plus, le faible nombre de l'équipage fait qu'il est bien plus facile de s'attacher à chacun. A côté de ça, il est aussi bon de souligner que le film ne plonge pas dans les clichés. Par exemple, l'on peut noter une grande diversité ethnique dans l'équipage, mais aussi au niveau des personnages féminins. Bien qu'au seul nombre de deux, les femmes du film ne sont pas traitées comme des grosses cruches. Marina se révèle très vite ultra attachante, et c'est parfois elle qui sauvera les fesses du groupe. Tout en ne rentrant pas dans le cliché féministe, avec la nana qui n'a absolument jamais besoin de personne. Vu que des fois, c'est elle qui sera dans la merde. Voilà, c'est ça la vraie parité, quand tout le monde est dans le caca, chacun son tour. Et vu que le second personnage féminin étant la méchante Eris, on peut dire que sur ce film, la qualité l'emporte largement sur la quantité. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas se pencher un peu plus sur le cas Eris, qui est à la fois une des plus grandes qualités du film, mais également un de ses quelques menus défauts. Eris fait partie de ces méchants qui pètent la classe dans absolument toutes circonstances. Elle est suave, vicieuse et manipulatrice, mais surtout, elle parle bien. Elle n'est pas agressive, mais calculatrice et réfléchie. Son animation quant à elle est absolument géniale. Cette manière qu'elle a de se déplacer et d'apparaître où elle veut, rend chacune de ses apparitions absolument savoureuses. Bref, on voudrait rester avec ce méchant pour toujours. Mais il me faut admettre qu'elle prend parfois des décisions assez étranges. Par exemple, pourquoi demander à Simbad de voler le livre si elle peut le faire elle-même ? Mais en fait, en posant cette question, je me rends compte que sa réponse est assez simple en fait. Parce que sinon, il n'y aurait pas de film. Et c'est insupportable de voir des astuces de scénario à ce point visible. Mais bon, ce n'est qu'un défaut mineur. Non, non, si on veut taper dans les bons gros défauts, on peut et on doit parler de l'animation. Alors, pour ce qui est des personnages et des décors, et de globalement tout ce qui est en 2D, c'est très beau. Et le film n'a pas à rougir de ses visuels. Mais bordel de merde la 3D. Oh là 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 là. Alors je sais que c'est méchant et que ça ne se fait pas, parce que la 3D du début des années 2000 était absolument immonde, quel que soit le support. Mais quand même, les scènes en 3D ont affreusement vieilli. Et des fois, c'est effroyablement visible. Surtout sur les gros monstres, mais aussi sur la flotte. Bref, ça pique les yeux tout ça. Heureusement que la majorité du film arrive à se défendre plus qu'honorablement. Au niveau du casting, je dois avouer que je suis assez étonné par le nombre de têtes d'affiches. Simbad est en effet doublé par Brad Pitt en VO, et tenez-vous bien, Patrick Bruel, oui oui, Patrick Bruel en VF. Oui, moi aussi, ça m'a fait un choc quand j'ai vu ça. Marina est-elle doublée par Catherine Zeta-Jones en VO, et Monica Bellucci nous offre son sublime accent italien en VF. Et pour finir, le second de Simbad, Kale est doublé par Dennis Eisberg en VO, mais est surtout doublé par l'immense et immensément regretté Mark Alfos en VF, que j'adore, mais bon, ça vous devez commencer à le savoir. Pour ce qui est des thématiques abordées, le film est avant tout un appel au voyage et à l'imaginaire, ce qui respecte parfaitement l'esprit des histoires de Simbad. Mais aussi, le film nous montre que dans bien des situations, la ruse est préférable à la force brute. Les gens de mon peuple appellent ça la peur. Chez nous, on appelle ça chier dans son froc. Et maintenant, je vais vous montrer quelques extraits de Simbad, et vous allez me dire, ça vous fait pas penser à quelque chose. Non ? Alors peut-être que c'est plus voyant avec celui-ci. Ah, ici la monnaie, elle est place. Et ouais, Pirate des Caraïbes 3, c'est visiblement volontiers inspiré de Simbad, pour certaines de ces scènes. Alors pourquoi le 3 et pas un autre ? Eh bah, parce que Simbad est le premier pirate des Caraïbes. Eh bah, ils sont sortis tous les deux en 2003, qui était décidément l'année des pirates, et que c'est impossible que deux films aussi proches et plus s'auto-inspirer. Mais par contre, si le succès du capitaine Jack Sparrow a plombé Simbad, il a tout de même marqué suffisamment l'imaginaire pour que certaines scènes de son film soient reprises plus tard dans la même licence qui avait coulé son film. Alors, si vous avez envie de voir un vrai bon film d'aventure, avec des personnages attachants, des situations épiques, et un voyage légendaire, une version de Pirate des Caraïbes animée, avec un méchant qui pète la classe, et un héros tout aussi cool, eh bah, vous aurez vite compris que je vous conseille ce film. Je sais que vous conseillez un film qui est une pure invitation au voyage, alors que sonne le glas des vacances pour certains d'entre vous. Enfin, peut-être, moi j'en sais rien. C'est un petit peu salaud, mais bon, vous rateriez quelque chose à ne pas voir ce film. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut !